Après six mois de tests, plus de 350 produits passés entre les mains des experts du labo01net.com. Voici donc les coups de cœur de l'été. Alors ces coups de cœur de l'été, on va les découvrir tout de suite avec Bruno Cormier, Emmerick Siméon et Christopher Siméli du Labo 01net. On peut commencer avec une montre, c'est la Watch Urbane de LG qui nous a fait forte impression déjà à Barcelone. Et en plus lors du test, alors techniquement ça ne change pas grand chose par rapport à la précédente Watch de LG, mais elle a une finition un peu plus haut de gamme, un peu plus sympa. Donc on rappelle le prix, c'est 350 euros. Voilà, c'est toujours sur Android Wear. Toujours sur Android Wear. On ne parle pas là de la montre 4G qui n'est pas encore sortie en France. C'est vrai qu'elle se ressemble un peu, mais c'était en tout cas l'un de nos coups de cœur de cette année. Petit casque Bluetooth signé Sony ? Oui, alors c'est le SBH 70, alors en fait c'est un tour de cou, Bluetooth, voilà, donc on le voit à l'écran. Il résiste aussi bien à la sueur qu'à une pluie diluvienne. Et donc on va pouvoir aller courir sous la pluie avec ça sans aucun problème. Le son est plutôt pas mauvais, on a connu mieux, mais ce n'est pas non plus une révolution. Il est NFC, Bluetooth, on peut prendre des appels avec et il tient pas mal aussi en endurance. Enfin en tout cas, vous lâcherez avant lui, ça c'est certain. Si vous courez, vous lâcherez avant lui, c'est certain. Vous le lâcherez avant lui. Ouais, ouais. Non, il est pas mal celui-là aussi. Et ça coûte à une idée du prix ou pas ? Ouais, 70 euros. 70 euros. Ouais, ouais. Ça peut être pas mal pour tous ceux qui profitent de l'été pour faire un jogging. Tout à fait. Un petit Sony Xperia tablette, Bruno ? Ah ben la Z4 tablette de Sony, c'est clairement la meilleure sur Android actuellement depuis le début de l'année. Pourquoi ? Parce que c'est la plus fine, c'est surtout la plus légère. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant en plus. C'est une des seules tablettes qui vraiment ne pèse pas sur les doigts, qu'on peut tenir pendant plusieurs minutes sans aucun problème. C'est léger, c'est étanche, c'est beau. L'écran est magnifique. Et pourtant, le processeur ? Voilà, le processeur est un Snapdragon 910, mais cette fois-ci, ça chauffe pas trop et surtout, il y a une bonne autonomie, voire très bonne autonomie même. Pourquoi ? Parce que le Snapdragon, pour le coup, là, il est dans un gros boîtier, donc il peut refroidir un peu correctement. Pour l'autonomie, pourquoi ? Parce qu'il y a une énorme batterie aussi. Puis elle est très sympa avec son petit clavier, on dirait un vrai petit portable, ça tient très bien. Les touches sont un peu petites, certes, mais vraiment, c'est une tablette qui nous a tapé dans l'œil et qui est extrêmement performante. Donc, aucun problème, c'est cher. Combien ? C'est cher, je crois que c'est à partir de 500 euros. 600. Ouais, à partir de 600 euros. Et alors, ce qui est impressionnant avec cette tablette, c'est quand vous la sous-pesez, vous avez l'impression que c'est un truc, c'est une fausse tablette tellement elle est légère. C'est vraiment, vous dites, mais c'est pas possible, il y a autant de technologies dans un truc aussi léger. Ça va être une tendance qu'on va voir se développer parce que les prochaines tablettes de Samsung qui sortent à la rentrée sont également très fines et très légères.